donc moi je vais commencer quand on fait pas de direct vous réclamez quand on fait vous partagez pas je vous ai prévenu pas que le délai qu'elle a dit savez non je sais faire ça donc le discours du colonel tout ce que la majeure partie des gens ont retenu et je me suis un peu promener dans les groupes les publications et tout ça me fait beaucoup rire donc la plupart des gens ont plutôt vu le côté qu'il a dit qu'il y aura aucun officier ces jours s'il n'y aura aucun neuf y est officier qui va rester plus de trois ans un truc comme ça donc ça veut dire que s'il a dit ça selon eux vous savez quels sont les gens de personnes qui disent cela bonsoir bonsoir à tous un camarade c'est tout bonsoir bonsoir à tout le monde donc ça veut dire que au bout de trois ans il sera encore là ça c'est vouloir dire énormément de choses ça veut vouloir dire beaucoup de choses merci pour le coeur et tout ça veut vouloir dire beaucoup de choses ça veut vouloir aussi dire que dans l'être après les trois ans il ne sera plus là le gouvernement qui sera là va sera obligé de changer certainement les officiers tout ce bazar là celui qui sera là va adapter la situation par rapport à lui même ça ne veut pas forcément dire que ça sera encore lui qui sera là pendant trois ans et même si c'est le cas ça se avant de salle comment tu vas amina amina même si c'est le cas cela je m'adresse aux militants de l'ufdg de ce côté là si jamais c'est le cas votre vie ne dépend pas de ça voilà je vous ai dit je vais vous les dire chaque fois que l'occasion se présente c'est à dire l'adversité quelle que soit la forme d'adversité il ne faut pas que l'adversaire détecte tous tes mouvements pour dire dès que je vais dire ça il va réagir comme ça dès que je vais faire ça il va faire ça non ça c'est très très mauvais l'émotion quoi quoi c'est eux qui sont pressés parce que leur leader est en bonne position tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui là je vais dire ça vous savez quand je commence à dire un truc je le dis plusieurs fois parce qu'il ya des gens qui comprennent pas à cause de demain parce que tout ce qu'ils attendent vous le savez c'est ça et moi aussi moi aussi je préfère que même si le colonel là il veut mourir au pouvoir ou il doit mourir au pouvoir c'est-à-dire il va rester là bas cent ans ou mille ans que l'ufdj reste tranquille dans sa case dans son point c'est pas tous les combats qu'on mène soi-même il ya des combats quelqu'un d'autre va venir faire le combat parce que peut-être il ya certains plus pressés que vous plus d'ailleurs vous pensez que le fait qu'il ait fait ça au colis ça fait mal à qui mais ça fait mal aux gens du colis vous pensez que les gens du colis la veille que le monsieur la dure là bas croyez moi non ils veulent qu'ils parlent de demain même si la guinée doit déménager ils veulent cela donc quand on va patienter d'autres vrais visages vont se présenter d'autres vrais visages vont sortir parce qu'ils en veulent à ce monsieur là à mourir la majorité d'entre eux tout ce qu'ils veulent c'est le dos à dos je vais revenir dessus donc la plupart des gens en tout cas selon les publications écrites ce que eux qui l'est qui 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 l'est qui les importe aucun officier ne verra plus de deux ans ou aucun cas de quelque chose comme ça eux c'est les trois ans là ça veut dire que ah donc il a l'intention de rester plus de trois ans non il a l'intention de peut-être partir avec l'équipe que lui l'a mis ça aussi c'est une possibilité le volume est bas et il faut il faut régler ton téléphone parce que tu es le seul à dire que le volume est d'ailleurs tu n'as même pas d'ailleurs tu n'as même pas partagé un et puis tu es exigeant n'est pas partagé mon éclair a fait au roi à l'aube lui si c'est pas écrit devant ton nom partager je n'augmente pas le volume si tu n'as pas écrit le nom de quelqu'un partager je ne reprends pas à ta salutation aussi c'est la nouveauté il m'a dit voilà la dame là avant l'arrivée en galo est devenu compliqué maintenant non 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 je suis pas devenu compliqué donc dans son discours là il dit que la division profite à celui qui divise pas à ceux qui sont divisés vous avez compris et l'ethno stratégie de l'autre la division ne profite pas à celui qui est à ceux qui sont divisés mais celui qui divise diviser pour mieux il faut comprendre ce que les gens veulent dire donc c'est de ça qui parle celui qui a dirigé ça a profité à lui peut-être mais comment ça a fini voilà donc sur la sur la durée de cette transition il ya des gens qui disent que ça se trouve entre les lignes tout ça là c'est très bien mais vous vous êtes plus pressé que n'importe qui pour dire que le colonel mamanie de mouya a échoué ça c'est les gens du colis qui veulent cela maintenant le cadeau et le bonus sera que l'ufdg riposte ou résiste manifeste je vous prie je vous demande pardon d'oublier ça oublier ça il ya d'autres personnes qui vont s'occuper de ça s'il vous plaît reposez-vous reposez-vous Inchallah avec la patience vous allez voir des choses parce que là où on t'attend là où on t'attend toi tu es là bas ah non il faut pas faire ce plaisir là ne ne fait pas plaisir à ces gens-là moi devant un adversaire même si ma jambe est cassé quand j'arrive à ton niveau je me redresse tout droit je marche très bien comme si ça va me guérir mais quand tu arrives tu penses que lui va compatir à ta douleur ah voilà mon pied là il va dire ah tu as vu regarde celle là là elle pleurit chaque fois donc restez dans votre truc c'est une question de guinée ce n'est pas une question de parti comme il a dit d'intérêt personnel on le lui a déjà dit les gens là c'est ce qu'on dit hein c'est ce qu'on dit que cette communauté de 100 ans avec aucun chef c'est ce qu'on dit à votre dos je vous le dis ici que c'est cette communauté qui a fatigué tous les régimes mais ils ne disent pas que tous les régimes qui a eu son des régimes pour lui parce que la guinée n'a jamais connu de bon président ça c'est mon point de vue personnel si la guinée avait eu un bon président on ne serait pas là où on est aujourd'hui oui donc s'il parle de bonnes bases c'est parce qu'il n'y a pas de base il n'y a pas d'administration dans ce pays là la colonisation n'a pas été assimilée oui je suis désolé vous allez vous fâcher mais c'est le blanc qui a amené l'administration en Afrique pour montrer ça s'il ne l'a pas bien montré ou si vous avez été trop récalcitrant pendant la colonisation et vous avez peut-être précipité les choses à cause toujours de cet orgueil nous voilà aujourd'hui là où nous sommes vous allez mettre ça là où vous voulez moi ça c'est pas mon problème donc si on se retrouve dans cette situation aujourd'hui c'est parce que ce pays n'a pas eu de bonne base si on ne le fait pas maintenant on va le faire dans cinq ans ou dans dix ans donc ça sera répétition perpétuelle maintenant que le colonel Mamedi Doumbouya n'honore pas ses engagements ça c'est son problème ça ce n'est pas notre problème lui aussi aura sa récompense il aura son salaire que ce soit l'UFDG ou l'UFR ou PDN ou je sais pas quoi d'autre les autres aussi n'ont qu'à s'occuper de ça vous n'êtes pas les seuls c'est pas à vous qui avez créé la démocratie vie c'est pas l'UFDG qui a créé la démocratie non s'il y a eu des sacrifices pour la démocratie l'UFDG en a fait en réserve il y a des bonus même laissez les autres aussi se battre maintenant parce qu'il y a des gens qui aspirent à ça quand ça va arriver à un moment vous allez voir une charno que Dieu nous donne longue vie mais si vous vous précipitez parce que tout ce qui tourne là c'est là bas que ça tourne quand tu rentres dans les commentaires c'est hallucinant c'est hallucinant les amis vont commencer bientôt à lancer des pierres au colonel ceux qui ont dansé au début là mais non non s'il vous plait non 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 laissez le monsieur là personne n'a imaginé exactement ce qui se passe aujourd'hui ça c'est le travail d'Allah non ça c'est à dire ne prenez pas le problème de la Guinée là posez ça sur votre texte comme si je ne sais même pas c'est quoi oui vous voulez le développement moi je comprends parce que quelques fois vous vous dites nous on peut mieux faire et regardez les gens là ce qu'ils font si moi j'ai ce poste là je vais faire ci je vais faire ça même dans les familles mais la plupart du temps vous vous attirez plus d'ennemis que d'amis et ils se moquent de vous moi je vous le dis mais quand ça a chauffé cette fois ci là quand il n'y avait pas de manifestation ça a chauffé c'est tout le monde ou pas voilà d'accord les autres aussi c'est leur pays les autres aussi ils veulent ils veulent le pouvoir les autres ne se battent pas parce qu'il y a quelqu'un pour se battre pour eux je prends l'exemple dans une famille quand c'est toi qui paye tout tu penses que tu es indispensable il faut rester sans payer pendant un an ou deux il y aura quelqu'un d'autre qui va payer mais comme tu n'as jamais pris ce risque de le faire tu n'as jamais tu t'es pas rendu compte qu'il y avait quelqu'un d'autre qui pouvait le faire vous êtes d'accord avec moi ? ça c'est pour vous je vais le rappeler tant que je peux le rappeler je vais le rappeler c'est très important Inchallah parce que j'essaie demain je vois déjà ce que les autres attendent ce qu'ils attendent là je ne veux pas c'est eux qui sont le plus fâchés que tout le monde ceux qui sont fâchés là n'ont qu'à se débrouiller pour faire leur propre vengeance ce n'est pas pour s'arrêter derrière l'UFDG pour passer non reposez-vous ce qui doit arriver là ça va arriver l'affaire là maintenant c'est Dieu seulement si c'est les urnes ça va parler tout a déjà parlé en démocratie tout a déjà parlé tout et ça je vais vous le rappeler je ne vais pas jouer avec ça donc on va venir au journaliste qui a fait voilà il a répondu par exemple que la Guinée n'est pas en crise voilà c'est un pays qui est en phase de prendre son destin en main ce n'est pas la crise que c'est un pays qui est en phase de prendre son destin en main si on le prend bien si on sort la main ça tombe ça c'est pour tout le monde vous et moi et lui-même maintenant la journaliste qui était là la dame parce qu'il y avait une dame et deux mystieux ça aussi j'ai vu beaucoup de commentaires dessus que parce que ce qui choque les gens qu'elle a fait partie des gens qui ont payé la caution soit disant l'histoire de caution des femmes elle en faisait partie comme par hasard aujourd'hui je dis aujourd'hui c'est dans cette période hier ou après avant hier je crois elle était là dans cette interview moi ce n'est pas le côté là que je vois déjà du lui elle n'a pas envie elle a retourné sa veste oui c'est son métier oui c'est son métier c'est clair elle a retourné sa veste d'accord tout ça c'est bon mais le côté que moi je vois moi je vois plutôt le côté spirituel elle a payé la caution nous allons dire qu'elle représente les femmes qui voulaient ce monsieur au pouvoir nous allons voir les choses de cette manière là donc elle a validé le pouvoir de l'omadi spirituellement elle l'a validé ça c'est pas calculé ça c'est Allah qui fait son travail là celui qui comprend ça quand tu as la foi qui arrive à un certain niveau tu le comprends et le monsieur je crois bien que Moussa Moïse là je crois bien que le jour que le colis a été pêché il était quelque part je crois qu'il l'avait vu je crois si je me rappelle bien qu'il l'avait vu et qu'il avait vu le colonel et pendant cet instant là envoyez moi des trucs à cette personne en attendant on cherche après on cherchera son identité vous me rappelez hein je vais montrer le monsieur la personne qui a mis tête de mort là qui sait exactement je ne vais pas vous retarder sur ça je chercherai ça après mais il faut déjà le dégager un peu donc je crois que ce monsieur là était là ce jour là le jour que le type a pris le pouvoir il était là le jour que l'autre a été descendu je crois bien si je ne me trompe pas si je me trompe je suis désolée il y a eu beaucoup de vous savez beaucoup de trucs à ce moment là donc il est là encore pour valider le monsieur avec l'autre dame ça là c'est ce côté là que vous devez voir toi tu payes une caution pour quelqu'un celui qui le remplace et comment parce que c'est pas un remplacement démocratique celui qui le remplace tu es là pour valider cette personne ça c'est pas beau ça c'est très beau c'est très joli il fallait que ça se fasse de cette manière là oui moi j'ai aimé j'ai plus que aimé donc il faut apprécier le travail d'Allah c'est lui qui peut faire ça quelqu'un d'autre ne peut pas calculer ça pour que les gens comprennent ceux qui aiment piailler là qu'ils comprennent que c'est comme ça que Dieu fait les choses c'est comme ça qu'il fait demain aussi il y aura autre chose incha'Allah ceux qui pensent que c'est éternel et que chacun peut faire ce qu'il veut non c'est pas la peine c'est pas possible donc il a insisté sur le projet personnel il n'a pas de projet il n'est pas derrière quelqu'un il n'est pas spécialement derrière quelqu'un c'est la Guinée qui l'inquiète c'est ça c'est la Guinée son problème ce n'est pas que je suis derrière Paul ou Pierre ou quoi que ce soit c'est pas ça c'est une question de Guinée c'est pas une question de moi ou de quelqu'un d'autre il faut mettre la Guinée en avant c'est ce qu'il a voulu dire en quelque sorte la colère est en train de crier de partager, de partager il faut partager il faut partager parce que c'est le remplaçant de son mari donc tout ce qui se passe en cette phase historique de notre pays ce moment historique de notre pays n'est pas personnel voilà et puis je ne serai jamais focalisé sur quelqu'un il ne va pas se focaliser sur une personne et nous savons que c'est ce que l'autre faisait vous allez me dire tout ce qu'il dit là c'est politique c'est la séduction c'est normal moi j'apprécie quelqu'un qui veut séduire son peuple c'est ce que l'autre ne faisait pas l'autre lui c'est comme si on était des chiffons vous savez comment il parlait bon enfin bref donc le problème est que c'est un élément c'est une question de comparaison on a quelqu'un en face qui est jeune l'autre était vieux et quelqu'un qui est là qui renvoie une image d'amour et de réconciliation et il revient chaque fois ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits enfants ça c'est très important certaines personnes vont dire que oui s'il dit ça il veut s'éterniser au pouvoir mais quand ils disent ça ça c'est pour voir la réaction de l'UFDG c'est tout si celui-là s'éternise au pouvoir ça va faire plus mal au RPG qu'à l'UFDG je vais vous dire ça Inchallah quand là nous donnent longue vie et la patience à certaines personnes je le répète tout ce qu'ils veulent c'est l'échec du gars là quand il va échouer là c'est là qu'ils vont dire ah UFDG vous avez vu non ? ah vous les autres Guinéens là vous avez vu non ? c'est pour celui-là que vous étiez quant à regarder ce qu'il a fait maintenant si l'UFDG se braque eux ils font d'une pierre deux coups parce que ce parti là a été éduqué dans ça le mensonge la calomnie la propagande c'est la veille de juste l'après-feu sécoutourie c'est ceux qu'ils connaissent avant il n'y avait pas tout ça donc il faut qu'on voulait non monter tout le monde va vérifier les derniers n'ont pas et qu'ils n'ont pas le monsieur le collier même est un mensonge il a été monté son nom de famille son quoi 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 là vous montez quelqu'un quelle audace c'est aujourd'hui que je pense à tout ça vous montez quelqu'un en mensonge pour qu'il vienne gouverner un pays soit en Allah à la radio ouma les gens qui ont soutenu ce monsieur là tous les jours que Allah fait vous avez de la chance demandez pardon à Allah pour nous là il faut pas nous considérer mais lui demandez pardon parce que vous avez consolidé Shaitan en Guinée vous avez consolidé Satan et il y a des gens qui incitent c'est le plus grand à la route à la route les gens qui ont été incitent à dire tout est fait 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 à la semaine à la ville donc il dit que nous sommes déterminés voilà ils sont déterminés à défendre et sauvet qu'elle est le possible chacun aura son tour dans ce pays là pour manifester chacun aura son tour pour faire ce que tous les autres ont fait maintenant on va s'asseoir on va regarder comment chacun fait ou bien donner l'occasion aux autres de manifester leur mécontentement pour qu'on voit comment eux aussi manifestent leur mécontentement donner l'occasion aux autres de se battre eux aussi pour la guinée parce que chacun à son tour de se battre ce n'est pas une seule personne qui va tout le temps se battre ou bien on va voir comment ça se passe car maintenant ils ont parlé de retraite qui dit que la retraite est un droit est devenu un problème dans ce pays là parce que même ça là on ne connaît pas même la retraite est un problème les vieux sont là ils veulent pas partir leurs petits enfants sont là ils travaillent pas et territoire d'Iblis c'est à dire rien n'est correct quand ils disent ça ils se fâchent comme si c'était caché vous vous rendez pas compte qu'une zone est une zone dans la ça se voit pas vous ne voyez pas comment les gens se comportent même vous ici vous mentez tout le temps sans arrêt même si ça ne marche pas vous êtes dedans voilà et ceux qui disent la vérité vous voulez leur faire porter vos avis de mensonge mais cette fois-ci là ça n'a pas marché vous parce que vous êtes partout au sens interdit moi je suis un sens interdit machallah il n'aime pas qu'on touche à ces gens lui connaissent les bons éléments surtout en fait un moderne il ne va pas louper ça parce qu'il n'aura fait donc la retraite n'est pas une purge au contraire c'est l'assainissement voilà c'est vraiment l'assainissement c'est à dire vous prenez les vieilles choses vous les dégagez vous avez des nouveautés mais si vous êtes toujours avec les vieux trucs comment ça va marcher ce n'est pas évident quelquefois on a besoin des vieux oui on mélange un peu les vieux et les jeux mais tout en vieux vieux les choses ont changé c'est des gens qui ne connaissent pas l'informatique c'est déjà qu'ils ne connaissent pas les nouvelles technologies à beaucoup de choses qui ne connaissent pas on a besoin de ça pour travailler pour évoluer parce que même le colis là un gros ordinateur comme ça son gros ordinateur là si vous savez c'est qu'ils le regardaient toute la journée regarder les vidéos il ya autre chose là je peux même pas dire ça donc ils ont des enfants et des petits enfants ils vont aller s'occuper de leurs enfants et de leurs petits enfants à la retraite on leur a demandé là il a demandé la frustration qui a au sein de l'armée c'est à dire les retraités et tout ce truc là mais c'est la même question qui répond s'il a peur de la sécurité s'il a peur comme de quoi ou quoi il n'a pas peur et dès qu'ils sont formés pour ça pour pour mourir il a d'abord guérir il a d'abord nous gagné à l'émodier les soumets donc c'est ça ce que lui le faire quelqu'un d'autre ne peut pas le faire mes frères et soeurs il faut pas que ça se passe mal à quelqu'un c'est son destin ça ça a peut-être été écrit quelque part et ça laisse passer comme ça comme ça c'est son destin ça s'est passé comme ça s'est passé nous devons respecter cela rester derrière lui jusqu'au jour où il va dépasser la limite en exagéré mais ça c'est pas l'UFDG qui va régler sa vie il y a d'autres personnes qui sont plus près que l'UFDG laissez cela faire ça je vous demande pardon pour ça écoutez moi il faut pas tout le temps se mettre du côté là où on vous attend il faut surprendre comme les manifestations qu'ils n'avaient pas eu là les gens étaient surpris et pourquoi ils sortent pas ils ont augmenté les sens ils sont pas sortis ils ont augmenté s'ils ont pas sortis donc s'ils commencent à durer au pouvoir le monsieur a duré au pouvoir dit ah il a duré au pouvoir c'est pour toute la guignée non si ça dérange quelqu'un d'autre il faut sortir si ça dérange quelqu'un d'autre il faut en parler ce ne sera pas toujours vous vous sinon vous serez le dendon de la face c'est de vous qu'on se moque c'est toujours eux c'est toujours eux c'est toujours eux mais l'erreur des autres ils ne le voient pas et eux vous attendent donc c'est ça ceux qui veulent intervenir je vous laisse intervenir si vous ne voulez pas intervenir la colère si tu veux dire quelque chose pourquoi pas ou quelqu'un d'autre si vous voulez dire quelque chose voilà je vous écoute inchallah sinon on va en rester là et je vais un peu disparaître c'est pas la peine de me chercher je serai occupé il se peut que je désactive le numéro à table que vous avez l'habitude d'appeler donc il ne faut pas vous inquiéter et j'ai beaucoup aimé quand l'autre a comparé la guinée au mali il dit que chaque maladie à son rubé c'est à dire c'est ce que j'ai dit à ma façon la guinée a sa situation le mali a fait ça oh le sénégal a fait ça mais on n'a même pas la même situation que dieu nous a donné l'endroit là où il ne plaît pas tu te compares à ceux là ceux qui n'ont jamais couru la guerre tu te compares à ceux là mais compare toi ta situation ta propre situation qu'est ce qui fait que tu es dans cette situation et il a beaucoup insisté sur cette histoire d'être gui aux étudiants aussi il leur a dit hier je parlais de ça il leur a dit il y a un seul passeport quand vous partez là c'est le passeport guinéen qu'il faut compter et ça je vous l'ai dit ceux qui m'ont regardé hier vous qui êtes là qui vous qui allez regarder la vidéo après tenez compte que ça commencez à sermonner vos parents ça c'est plus que le pays ça c'est même pas dire que je ne respecte pas mon père ou ma mère non ceux qui ont ceux qui sont dans ce sens il faut le leur dire que vous nous dites ça depuis qu'on est né on est fatigué ça ça joue sur tout ils le disent souvent ils le disent régulièrement les gens ne sont pas contents ceux qui disent il y a un problème ethnique dans ce pays là ce n'est pas arrêtez les conneries que ma grand mère est soussous mon père est peu moi ma meilleure amie est ici il y a un problème ethnique les ethnies sont toujours en train de se critiquer toujours en train de se blâmer et quand on parle de politique c'est ethnicisé grave tout le monde est au courant de ça donc arrêtez de vous mais moi je connais des gens qui ont leur maman qui est peu tu ne veux pas un peu le pouvoir oui bien sûr je connais des gens qui n'ont aucun lien avec un peu mais qui veulent un peu le pouvoir ça n'a rien à voir il ya un truc négatif là quand tu as ça en toi tout ce qui est positif même si c'est ton ethnie tout ce qui est positif tu ne veux pas tu ne veux pas la lumière tu veux les ténèbres donc si on a quelqu'un qui va nous ouvrir une petite fenêtre nous allons le suivre comme ça nous ne sommes pas les plus pressés pour voir la porte tout le monde veut sortir il faut pas qu'on fasse croire que non c'est elle qui veut sortir en premier non non tout le monde veut sortir il ya les gens même c'est l'échec qui est calculé pour eux ils attendent l'ufdj parce que c'est les pros de la plainte c'est à eux qui ont créé la démocratie dès qu'il ya une loi démocratique dès qu'il ya virgule qui manque c'est l'ufdj qui va voir la virgule là tandis que tout le monde a vu mais eux ils disent la virgule là c'est pas important laisse passer parce qu'il ya quelqu'un qui va en parler donc mais c'est ça mais c'est complètement tout ça laisser le temps faire les choses laisser à la faire son travail ce qui doit arriver va arriver ne va pas voilà donc voilà c'est ça moi je vois chaque fois un truc réconciliateur dans ce qu'il dit ce qu'il dit ça ça donne espoir ça ne veut pas dire que ça va se réaliser non on n'en est pas là ce que la personne dit ça te donne espoir ça fait que tu te projettes tandis qu'avant les discours qu'on entendait mais tu as envie de casser ta télé comment ce monsieur là était arrogant et vulgaire et très très impoli le colis était très impoli très impoli on parle pas comme ça un peu même si le peuple a dribbler parce que les gens n'ont pas voté pour lui et ils ont fait semblant de l'aimer c'est ça qui lui faisait mal et je le comprends moi j'ai condamné cela tu n'es pas avec quelqu'un moi aujourd'hui le colonel je le soutiens parce que c'est la finalité de tout ce qu'on a fait tout ce que nous avons fait si vous vous cliquez que vous voulez que vous partagez c'est parti tomber sur lui là bas vos doigts vous sont tombés sur lui on va le soutenir le jour qu'il y aura un problème vous n'avez vous n'aurez pas besoin de faire quoi que ce soit comme moi je ne serai pas content je le ferai savoir inchallah je le ferai savoir là où je serai avec la possibilité que j'aurai si c'est le téléphone si c'est quoi que ce soit la possibilité que j'aurai je le ferai avec ça mais quand c'est moi ça passe mieux voilà je suis je suis je suis je suis